Salut à tous, Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série La Naturopathie saison par saison. Et aujourd'hui, parlons du printemps. Et retrouvez toutes mes astuces dans mon ouvrage Naturopathie, le guide saison par saison aux éditions Flammarion. Le printemps est une saison charnière. Elle se trouve entre l'énergie ying de l'hiver et l'énergie yang de l'été. C'est une saison où la nature s'éveille, où nos corps s'éveillent. C'est donc une saison qui sera très riche en défis. Puisqu'il faudra continuer le travail fait au printemps pour optimiser le système immunitaire face aux allergies. Il faudra aussi travailler sur le foie qui est un des organes fondamentaux en cette saison. Mais aussi soigner les diverses affections saisonnières et préparer l'été. Les aliments et nutriments qui seront à l'honneur en cette saison vont d'abord travailler sur le système immunitaire. Avec par exemple la vitamine C qui est une antihistaminique et une anti-inflammatoire. Vous la retrouverez dans la ciboulette, la goyave ou encore le brocoli. La quercétine aussi est un nutriment très intéressant en cette saison puisqu'elle est antihistaminique. Vous la retrouverez dans la livèche, le capre et l'oignon. Évidemment, je ne vous donne pas des listes exhaustives parce qu'on pourrait y passer quand même quelques heures. Et je terminerai par le magnésium. Le magnésium va avoir deux actions. La première, elle va travailler sur le système nerveux pour calmer en cas d'éventuelle crise d'asthme. Et la deuxième, c'est que c'est une excellente antihistaminique. Vous le retrouverez par exemple dans la menthe verte, les pépins de courge ou le cacao. Et qui n'aime pas le cacao ? Oui, enfin, ce n'est pas une raison de faire le plein et de se gaver de cacao juste sous prétexte de « Loïc m'a dit que ça fera le plein de magnésium. » Non, mais parce que je vous connais. Je vous regarde. Les autres aliments et nutriments qui seront intéressants en cette saison seront les aliments amers car l'amertume a une très bonne action sur le foie mais aussi les fibres solubles qui sont reconnues pour favoriser les limitations des métaux lourds que vous retrouverez par exemple chez le poireau, le pruneau ou encore les haricots blancs mais aussi le sélénium qui est reconnu pour éliminer le mercure. Concernant le mode de vie printanier, eh bien, c'est la saison idéale pour étirer le méridien du foie et le méridien de la vésicule biliaire. Aussi, après avoir été confiné tout l'hiver, eh bien, c'est la saison idéale pour commencer à ouvrir vos fenêtres, à aérer et à profiter de la lumière du soleil. Vous pourrez aussi faire le tri, certes le ménage de printemps mais aussi le tri à l'intérieur, le tri de vos émotions. Dans votre trousse à pharmacie printanier, il vous faut avoir de la coriandre. C'est une plante médicinale et culinaire renommée pour éliminer les métaux lourds. Elle est parfaite pour la détox. Il y a aussi l'ortie. L'ortie, nous en avions parlé dans l'épisode précédent puisqu'elle permet de préparer les allergies saisonnières. C'est pourquoi au printemps, eh bien, vous pourrez en abuser sous forme, certes, de compléments mais aussi peut-être de soupe ou de jus. Et la dernière, mais non la moindre, parce que c'est une plante qui se réveille en cette saison ou plutôt un arbre, c'est le bouleau dont on utilisera la sève pour faire sa cure détox. Vous retrouverez l'ensemble des monographies et des plantes médicinales du printemps dans mon livre « Naturopathie, le guide saison par saison ». Et pour terminer avec ces rituels du printemps, on préparera l'été avec la fameuse cure détox. Et en cette saison, je vous suggère d'utiliser la sève du bouleau. Elle est très minéralisante et va avoir une action sur le plan rénal pour vous aider à éliminer tous les déchets métaboliques un petit peu trop stockés pendant l'hiver. Je suis persuadé que vous avez des trucs et astuces à nous partager pour bien vivre le printemps. Je vous laisse nous dire tout ça dans les commentaires. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode concernant l'été. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501